Je m'appelle Vincent Mangin et je suis peintre cinéaste. Bon, moi, si on me demande qu'est-ce que je fais comme travail, en général, je dis prenez un billet d'avion et venez sur place à l'île de la Réunion parce que, dans le fond, je ne fais pas de vraie séparation entre la peinture, la sculpture, l'architecture, la construction, le fait de recevoir des artistes en résidence, le fait de recevoir des élèves, des enfants des écoles et aujourd'hui, la vidéo. Bon, donc, c'est un travail global et qui est difficile d'appréhender si on n'est pas sur place. Voilà. Alors, donc, en ce qui concerne mes dernières activités, alors là, c'est beaucoup plus simple parce que les films peuvent circuler. Donc, je viens de faire... J'ai fait quantité de films sur les artistes et sur l'art contemporain et je viens de faire ma première fiction. Ça veut dire tout simplement suivre un scénario, un dialogue écrit des comédiens. Et ce film s'appelle La raclure et la morue. Et là, évidemment, c'est un... Par définition, c'est quelque chose qui doit sortir du lieu et donc être diffusé hors de l'île de la Réunion. Donc, La raclure et la morue, pour moi, c'est le... Comment dire ? C'est l'illustration d'aujourd'hui ce qu'on peut appeler le cinéma d'auteur qui, aujourd'hui, prend son vrai sens, c'est-à-dire qu'un type comme moi, tout seul dans son coin, peut travailler le cinéma comme on travaille la peinture. Moi, j'ai longtemps travaillé la lithographie et j'ai repris un petit peu ce principe dans ma manière, dans mon dispositif technique, ma manière d'aborder le problème du cinéma, c'est-à-dire que je filme tout séparément, les décors, ensuite je filme les acteurs séparément sur un fond bleu, un fond d'incrustation comme il y a derrière. Ensuite, je filme les objets, par exemple une voiture ou... Et je remets tout ça en ordre, ce qui me permet de faire un travail différent sur chaque couche, si j'ose dire. Concrètement, ça veut dire que le décor peut être sépia, un acteur peut être noir et blanc, l'autre peut être saturé, une voiture peut être rouge vif, sur un décor noir et blanc, etc. Et en même temps, c'est ce qui me passionne, parce qu'à la fin, j'ai quand même le dernier mot sur la coloration du film. Je suis contente d'être ici. Bon, il faut se manier un peu. J'ai un coup de fil à passer. Comment tu me trouves ? Pas terrible. Tu as déjà pensé au suicide ? De me foutre en l'air. Moi, plutôt crever. Non, t'es trop mignonne. Bah, fais quelque chose ! Monsieur, viens, s'il vous plaît ! Vous aurez l'intention de prendre en ordre ! Trouvez-vous, le petit joufflu, avec un visage étrange. Vous auriez du feu ? Vous ne regardez pas les panneaux ? C'est une rue d'enfumeurs. J'aurais tant aimé jouer pour Féligny. Tu veux faire du siloche ? Bah oui. Avec cette gueule-là ? Tu peux toujours rêver ? Allez, passe-moi les clopes. Je vais te raconter des canouilles. Pardon ? Non, mais je vais te rire. Je vais te raconter des canous. C'est parti. Non, je vais te raconter des canous. Discoz.